Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce rapport a l'immense mérite de dresser un état des lieux plutôt complet et transparent sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes de notre collectivité. Je salue le travail qui a été fait et je remercie surtout la loi de 2014 d'exister, car c'est bien elle qui rend obligatoire la présentation publique d'un tel rapport. Vu le manque de transparence sur la conduite des orientations budgétaires ou le choix assumé, inscrit dans le règlement intérieur, de prendre la majorité des décisions dans le huis clos de la commission permanente, je ne suis pas certain que nous pourrions avoir ce débat sans la loi. Ceci étant dit, ces inégalités vont bien de la répartition structurelle des rémunérations à des petits gestes du quotidien. Cette réalité induit une très forte inertie au changement et donc à la réduction effective de ces inégalités. C'est la raison pour laquelle en parler publiquement, régulièrement, rappeler les engagements pris, pouvoir débattre de cette exigence fondamentale d'égalité et des modalités pour y parvenir, et tout sauf un détail. Aussi avec mon groupe Alsace écologiste citoyenne et solidaire, nous vous proposons, Monsieur le Président, chers collègues, de saisir systématiquement le Conseil d'Alsace et non la commission permanente sur les questions relevant de l'égalité professionnelle. Maintenant, sur le fond du rapport, j'attire votre attention sur la différence de rémunération pour les femmes contractuelles de notre collectivité, qui n'est fait que s'accroître avec celles des hommes contractuels. Cela m'inquiète tout particulièrement parce que j'ai la sensation de voir un deux poids, deux mesures se mettre en place entre nos agentes fonctionnaires et nos agentes contractuelles. Par rapport à 2019, on constate les éléments suivants dans toutes les catégories. Catégorie A, l'écart s'est creusé de 1 600 euros pour les contractuelles orinoises. Catégorie B, je salue la nette amélioration pour les contractuelles orinoises. En revanche, dans le Bas-1, la situation s'est fortement dégradée, avec des rémunérations en légère progression pour les hommes, quand elles ont reculé de près de 1 700 euros pour les femmes. Une telle différence entraîne un doublement de l'écart de rémunération entre femmes et hommes par rapport à 2019. Plus largement, sur cette catégorie, c'est un réel décrochage de la rémunération des contractuelles barinoises par rapport aux contractuelles orinoises auxquelles nous assistons, puisque l'écart entre le 67 et le 68 s'est creusé de 6 000 euros en deux ans. Catégorie C, enfin, l'étape présentée pour les contractuelles dans le Haut-Rhin est pour le moins alarmant. La rémunération pour ces agentes, déjà les moins bien rémunérés, a chuté de 4 700 euros. Et l'écart entre les femmes et les hommes de cette catégorie a presque triplé en trois ans. Rappelons aussi que ces écarts pèsent d'autant plus que les revenus sont faibles, puisque l'écart constaté présente plus d'un quart des revenus qui sont amputés à ces femmes embauchées par notre collectivité. Je suis obligé de m'arrêter là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Le temps partiel féminin, qui a continué de progresser dans le Bas-Rhin, passant de 16 à 21 %, les femmes qui, globalement, posent moins leurs congés, les inégalités également en termes de primes, qui sont encore plus grandes. Au total, on arrive à 15 000 euros de revenus en moins pour les femmes fonctionnaires de la catégorie. Aussi, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Président, les raisons de cette situation et les moyens que vous mobiliserez pour y remédier ? Force est de constater que le tout jeune plan pour l'égalité n'a pas commencé à porter ses fruits, puisque la situation, loin de se stabiliser, s'est aggravée. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021